bonjour c'est laurent dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment construire un module aurorac ce sera cette fois ci un quadruple crossfader et toujours évidemment pour moins de 20 euros allez allons-y voilà le crossfader avec d'un côté l'alimentation où il n'y a absolument aucun problème aucun aucune difficulté donc je passe rapidement et puis le crossfader lui-même voilà j'ajuste avec les deux entrées a et b chacune mais d'un ampliop en suiveur qui attaque un potentiomètre quand le potentiomètre est d'un côté par exemple 0% du côté a et 100% du côté b ça sort entièrement b sinon ça sort entièrement a et puis après vous avez toutes les possibilités intermédiaires un étage de sortie suiveur et voilà voilà le résultat du circuit c'est un petit pcb il mesure un peu moins de 50 mm de large et 80 mm de long donc c'est vraiment petit il n'est pas très dense pas beaucoup de composants on peut le voir en 3d aussi avec DeepTrace c'est assez sympathique comme comme fonction pour encombrement etc et puis le la façade fait également voilà avec DeepTrace donc toujours pareil aluminium 1,6 mm également une façade de faible taille ça doit être du 10 voilà 50 mm ça fait 10 hp et pareil on peut le voir en 3d comme c'est un circuit assez simple et bien il y a peu de composants et vous voyez le le montant total façade comprise pcb compris se monte à environ 13 euros 50 ce qui en fait un module tout à fait raisonnable on est en dessous des 20 euros donc voilà le résultat avec la façade et le pcb le pcb double face pas très complexe rien de rien de spécial à dire et puis la façade en aluminium 1,6 mm comme d'habitude ça donne un module sympa alors sur cette configuration trois voies sont connectées la première une sorte de battement cardiaque qu'on peut morpher avec un son d'ambiance qui est branché sur la deuxième voie du premier crossfadeur là on est à 100% sur la voie 2 on revient à 100% sur la voie 1 on n'entend absolument pas la deuxième voie il y a une séparation complète des canaux 100% de la voie 2 et puis ici on a deux sons d'ambiance qui sont mixés plus ou moins et enfin une mélodie sur la deuxième voie du quatrième module on peut mixer un peu avec le son d'ambiance revenir voilà 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 voilà